C'est par deux matchs amicaux des footballs opposant les deux institutions provinciales qu'il est stade. Omnisport Kibasa Maliba a été rouvert au public ce mercredi 4 janvier 2023, cela après sa rénovation complète par les gouvernements Kaboula. Sur une pelouse synthétique toute neuve et devant un public installé confortablement dans les tribunes et pourtours, équipés des nouveaux sièges aux couleurs du drapeau national, les femmes du gouvernement provincial et celles de l'Assemblée provinciale ont été les premières à s'affronter après le coup d'envoi donné par le gouverneur Jacques Aboula-Katoué et le président de l'organe délibérant Michel Katebe. Dans une ambiance de fair play, les joueuses de deux équipes ont offert au public un spectacle en couleur. Au finish, les femmes de l'organe délibérant ont battu celles du gouvernement provincial par trois buts à un. Sous l'animation des groupes Bana Douala de Saint-Éloi-Loupoupo et les 100% du tout-puissant Mazembé, l'ambiance monte d'un cran lorsque les équipes masculines de deux institutions montent sur la pelouse. Le gouvernement provincial avec son capitaine Jacques Aboula-Katoué et l'Assemblée provinciale conduite par les députés Modeste Baloi et Robert Kidiaba dans les perches se sont neutralisés sur toute la première période. Les dribbles du capitaine Jacques Aboula-Katoué n'ont pas suffi à départager les deux équipes qui ont fini la partie par un score vierge de zéro but partout. Le résultat de ces matchs n'a pas fait de l'ombre au grand événement du jour qu'a été l'inauguration d'une infrastructure sportive modernisée et qui fera désormais la fierté de la province du Okatanga et du Congo démocratique. Le stade Kibasa Maliba est désormais prêt à accueillir les compétitions locales, nationales et internationales dans les prochains jours après son homologation par la CAF. Dans tous les cas, le public a découvert ces jours un chef-d'oeuvre que Jacques Aboula-Katoué vient de mettre à la disposition du monde sportifère des Congolais.